Bonsoir à tous, on ne change pas les habitudes, première journée, premier jour de rugby qui entame sa 19ème saison au cœur du rugby avec ce soir un invité de marque, Immanuel Arrindocki. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. On va revenir avec vous justement sur le multirugby, on va attaquer par le champion de France, honneur au champion. On l'avait laissé à Barcelone, le bouclier de Brenus pour le Racing 92 qui se déplaçait ce soir à Bordeaux dans l'arène de Chabandelmas. Une préparation estivale raccourcie, seulement trois semaines pour le Racing. Et on peut dire ce soir, Bertrand Guillaume, Marc Yvremont, que le Racing a eu droit à une sortie poussive pour sa première de la saison. La chasse au champion est ouverte et elle a mal démarré pour le Racing qui est traîné son titre, c'est vrai, à Chaban face à l'Union Bordeaux-Bègle. On va voir les principaux temps forts de cette rencontre et les principaux temps forts pour ne rien vous cacher. Et Guillaume et Imanol ont eu lieu en première période avec cette première offensive menée par les Bordelais. On va pilonner auprès, on va réussir enfin à enchaîner pour libérer dans un deuxième temps Sébastien Taussi-Fénoua qui va se replacer le pilier. Vous allez le voir, c'est une action patiemment maîtrisée par les Bordelais qui ont été les plus incisifs, Marc, en début de match. Mais ça ne va pas payer. Une action longue et construite qui avait démarré déjà par Taussi-Fénoua lui-même qui était passé littéralement sur Daniel Carter. Il finit mal l'action. Le pilier Bordelais avec cet essai, ce ballon arraché sur l'embut des Ransigman par James Hart. On le voit le numéro 9. Ce sera une des rares occasions. Ce sera même la seule occasion, un seul arbitrage vidéo. En tout cas pour une occasion d'essai. Seule occasion véritable pour les deux équipes. C'est passé à ça, semble dire, Taleboula, l'élié fidjien, toujours un peu juste pour postuler en équipe première. Cette fois, ça passe. C'est fait par Yann Madigan, la recrue irlandaise arrivée à l'intersaison. Il ouvre le score. Bordeaux va mener 3-0, puis 6-0. Il y aura quand même une ébauche de jeu, en tous les cas une éclaircie avec ce petit coup de patte de Brice Dulin pour Marc André. Des intentions, en tout cas des champions de France en première mi-temps, avec pas mal de variété dans le jeu. Le jeu au pied prolongé par Brice Dulin. Et puis, effectivement, c'était Marc qui plonge dans l'ambute, qui plonge dans l'ambute, mais qui commet un an avant. Voilà, il a eu une seule demi-occasion, on va dire, pour les champions de France. Les Bordelais ont des munitions, mais ils jouent essentiellement en contre. On croit à l'essai à ce moment-là du match avec l'interception de Ducuin, l'élié. Mais voilà qui revient, qui revient, Daniel Carter. En défense, le Racing n'a jamais véritablement cassé. Ils ont maîtrisé, ils ont maîtrisé, à l'image de ce retour assez incroyable de Daniel Carter, qui reprend au canne Ducuin, effectivement, et qui lui pique le ballon au sol, d'ailleurs. Magnifique geste défensif de l'oureur champion du monde. 6 à 0, on vous le rappelle, en faveur des Bordelais dans cette première période où il y a des intentions. Le jeu semble aéré, et toujours Bordeaux qui récupère des munitions intéressantes, avec cette fois les cannes de Lesbourg, qui sera lui aussi un peu juste. Oui, repris par un autre champion du monde, Nouveau-Zélandais, non, il n'a jamais été champion du monde. En tout cas, ancien All Black, Joe Rocosoco, toujours sur les cannes, et avec le Bordeaux qui se nourrit essentiellement de contre-attaques. Un des ballons régulièrement perdus par les champions de France, et les cannes de Jan Lesbourg, qu'on connaît. Et l'ancien Biaro, 6 à 0, puis 6 à 3, ce sera le score à la mi-temps avec cette pénalité de Dan Carter. Il en a manqué une en début de match, il passe celle-là, qui relance enfin le racing de Dimitri Zarski, 6 à 3. Mais en deuxième mi-temps, on vous l'a dit, rien à vous montrer, Guillaume Imanol, des accrochages, des pénalités à ce petit jeu. C'est Yann Madigan qui se montrera le plus efficace, puisqu'il va permettre à son équipe de mener 12 à 6. Finalement, Dan Carter va réduire l'écart au score, 12 à 9, et finalement 15 à 9, ce sera le score final avant la grosse action de cette rencontre. Non pas pour du jeu, mais pour une faute d'indiscipline, et le carton rouge de Louis-Benoît Madol. Louis-Benoît Madol, effectivement, qui retourne, brise du lait, une action évidemment similaire à celle de Maxime Machneau en finale à Barcelone. Ça se paye cher, ça se paye cher, et Pascal Gahuzer n'a pas tremblé. La zone de contact, au moment où il retombe au sol, brise du lait, eh bien c'est la nuque, les épaules, donc le carton rouge. Il a appliqué le règlement Pascal Gahuzer. La victoire finale, on vous le rappelle, est acquise par Bordeaux dans la douleur, 15 à 9. Défaite pour le champion de France dès la première journée, sans bonus défensif. Il repart de Bordeaux avec 0 points. Les races humaines, encore un peu juste, encore un peu court. Heureusement, soulagement pour l'équipe de Raphaël Ibanaise, qui va même consoler Louis-Benoît Madol. Voilà la victoire qui se paye cher pour Bordeaux tout de même. Neuf premières victoires de la saison pour l'Union Bordeaux-Bègue. Limanol, le champion de France qui s'incline. On sait que le Racing a eu une préparation estivale raccourcie. On va dire que c'est un match de reprise pour cette équipe. Pour une équipe qui a repris il y a deux semaines et demie, c'était quand même bien en place, notamment défensivement. Après, je pense qu'ils ont fait preuve de trop d'indiscipline pour pouvoir emporter un match à Bordeaux face à une équipe qui était vraiment prête.